195 millions de dollars, c'est le montant que la Banque mondiale compte investir dans le projet de développement et de résilience de la vallée du fleuve Sénégal pour des transformations majeures et des solutions durables dans plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, l'élevage et la création d'emplois pour les jeunes. « La Banque mondiale a accompagné à travers une approche régionale les pays autour du bassin du fleuve Sénégal, mais au-delà, dans tout l'espace sahélien, par des projets très emblématiques. » Le vice-président de la Banque mondiale s'exprimait dans le cadre du Forum régional sur le changement climatique dans la vallée du fleuve Sénégal, organisé le jeudi 18 janvier 2024. La rencontre de haut niveau a permis de favoriser un dialogue et des discussions sur les enjeux et les stratégies de développement durable et l'adaptation au changement climatique dans la vallée du fleuve Sénégal. Ce forum revêt pour la commune de Saint-Louis du Sénégal une importance capitale. « Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'INESCO en décembre 2000, Saint-Louis, à l'instar d'autres établissements humains de la vallée du fleuve Sénégal, est confronté aux effets adverses du changement climatique. » « En effet, Saint-Louis, qui encombrant par la langue de Barbarie, est fortement menacée de disparitions, du fait notamment de l'origine côtière et de l'avancée de la mer, qui occasionne régulièrement des démunitions massives de maisons de l'infrastructure publique et privée, engendra ainsi de fréquents déplacements des populations sinistrées. Chaque pays, réindividuellement, trouvera difficilement des solutions viables aux conséquences des changements climatiques. Unis dans un bassin versant géré de façon transfrontalière, solidaire, élargi et diversifié, nous arriverons sûrement à avoir des solutions résilientes et adaptées à notre contexte régional. » Axé sur le thème « Développement durable en réponse aux changements climatiques, regard sur la vallée du fleuve Sénégal », Le forum régional a par ailleurs permis aux participants d'approfondir la réflexion sur les nombreux défis environnementaux de la vallée du fleuve Sénégal.